... Honoré pendant cette 76e édition du Festival de Cannes, Michael Douglas est revenu sur ce prix et sur sa carrière, au micro de BFM TV. L'occasion pour l'acteur d'avouer qu'il se sentait parfois un peu oublié. Pour cette 76e édition, qui a débuté le 16 mai et se terminera le 27 mai 2023, les organisateurs du Festival de Cannes n'ont pas fait les choses à moitié. Siestikyara Mastroianni qui a eu la lourde tâche d'officier en tant que maîtresse de cérémonie, elle qui a évité à sa mère Catherine de Neuve de faire une grosse bourde lors de la soirée d'ouverture. Depuis le début du Festival, les personnalités se succèdent sur le tapis rouge. Après l'équipe du film de Mayouane, Jeanne Dubarry, qui a fait couler beaucoup d'encre notamment à cause de la présence de Johnny Depp, d'autres acteurs ont défilé dans des tenues toutes plus belles les unes que les autres, à commencer par Adèle Exarchopoulou ou encore Ludivine Sagné. Mais si est-il sûrement la venue de Michael Douglas qui a le plus épaté les aficionados du 7e art. Le 16 mai, l'acteur de 78 ans a pris la pause devant les photographes au bras de son épouse Catherine Ditt Jones et de leur fille Carice, toutes deux sublimes. L'immense acteur américain était présent pour recevoir une palme d'honneur, pour l'ensemble de sa carrière. Michael Douglas fait le bilan sur sa carrière récompensée plus et plus de 5 décennies de carrière, Michael Douglas a fait de touchantes confidences au micro de BFM TV, avouant avoir été très ému par ce prix. J'ai été très touché de cet honneur, vraiment. Je l'ai appris il y a moins d'une semaine. Cela a représenté beaucoup pour moi. Je me rends compte que je ne fais pas beaucoup de publicité, en dehors de la promo des films. Et on se sent parfois un peu oublié. Et donc je remercie Thierry, Frémeaux, le délégué général du Festival de Cannes, note de la rédaction, et le festival, a-t-il expliqué. Fils aîné de Kirk Douglas, Michael Douglas n'est pas peu fier d'avoir su se faire un prénom. Si est-il de ma carrière d'acteur que je suis le plus fier, parce que je devais succéder à mon père et à la carrière de mon père. Gagner un Oscar de meilleur acteur pour Wall Street m'a permis de sortir de l'ombre de mon père et de me donner confiance, a-t-il ajouté. Ça valait bien une palme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada